Première étape pour faire du beef jerky, c'est le couteau. Ça prend un bon couteau. Ensuite de ça, il faut l'aiguiser. Comme ceci. Avec des bons mouvements circulaires. À la fin d'être capable de couper une feuille à peu près de même et pas du tout, ça va recasser la tête. Et voilà. Pricks pour faire la sauce, mon truc c'est de commencer par un bon 125 ml de bon vin rouge. On se fout un peu de la provenance, mais au final ça va faire de quoi de quand même bon. On peut utiliser à peu près n'importe quoi qui nous tombe sur la main, comme de la sauce courstache. Ensuite de ça, je vous dirais un petit peu de vinaigre balsamique. C'est toujours très bon, le vinaigre balsamique. Mais pas trop parce que ça va donner un goût totalement exubérant à notre beef jerky. Ensuite de ça, comme je disais, à peu près tout ce qui nous tombe sur la main, comme de la poudre d'oignon. Un petit peu de poudre d'oignon. Un petit peu de poudre d'oignon. Et des vrais oignons, car ça va foutre la merde dans la machine à beef jerky. Un petit peu d'épices à stricte ou non, j'en connais pas vraiment le bon. Un petit peu de sauce poulet parfait que je vous cuisse. Un petit peu d'oignon 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 d'oignon. Ce qui va donner le cœur et la texture notre beef jerky, c'est la fumée liquide. Je vais mettre avec une prévention. La crône du tout, de la sauce f***ment épicée, que j'adore, la dextra X, je suis trop quoi, tu fous un peu de ses goûts. Oh f***! Et puis c'est celle-là, maintenant avec l'instrument de votre choix, de bien brasser tout simplement cette mixture infernale, pour la viande, j'aime bien utiliser de l'intérieur de ronde, j'ai pris à peu près 600 grammes, dans ce coin-là, 600-700 grammes, ça fait la job. Pour la suite, avec le couteau salement bien aiguisé qu'on a, c'est organisé au début, on peut s'arranger pour couper de fines lamelles, d'à peu près maximum 6 mm, et comme ça ça coupe bien le couteau, on tient ici des belles tranches, on peut disposer de côté, on peut répéter le processus jusqu'à la fin. Donc il s'agit juste de viander ça au complet, puis après ça, on va pouvoir mélanger avec la sauce, genre de goûte qu'on va pas payer avec. Bon, puis là, c'est encore en train de viander, le processus se déroule à merveille, jusqu'à même là. À la fin, on est supposé se retrouver qu'un beau viandage, d'une perfection à peu près comme celle-ci. Ici, c'est des petits bouts que je vais récupérer pour mettre dans mes ramen plus tard. Maintenant, il faut essayer de mariner tout ça là. Mets un petit peu de sauce dans le fond. Bien placer, façon uniforme, partout dans le fond du plat. Bien badigeonner le tout, avec la cuillère, et vos doigts, et votre nom. À la fin, on obtient un superbe résultat comme celui-ci. On est rendu ici. On peut fermer hermétiquement ce pot, et le retourner quelques fois. Il faut s'assurer que la sauce a imbibé... tout notre futur jerky. Qui peut vous faire écouter le son que ça fait aussi. Next step, c'est de... mettre ça dans la machine à beef jerky. Smugger à la place, puis de smugger son lavabo. C'est bon. Bon, bien, 24 heures plus tard, je suis prêt à c***er mon beef jerky sur cette plaque-là. Qui est dégalasse, parce que j'ai fait du chicken jerky déjà dessus, mais... ça va être bon en a*****. J'ai quand même déjà constaté que la couleur a changé depuis 24 heures. C'est même de quoi qu'il y a plus de bon aussi. Ça sent... Bon, bien la première étape, on va essayer de ne pas se laver les mains, parce que ça enlève le goût un peu au beef jerky, je vous dirais. Il faut étendre les laniers de façon uniforme sur la palette. Il faut pas qu'ils se touchent. Sinon, ben... Ça va f*** dans la machine à déshydrater. C'est bon. Au final, un bon truc, c'est de prendre un choudeur de votre coude. Et une petite shot de... Félici et drape après. Plus que vous êtes sous, plus ça va vous aider à faire votre... votre beef jerky. Comme ça que ça fonctionne. Et voilà donc tout le beef qui a été mis sur la plaque. Je dirais que d'une certaine façon, la meilleure machine à utiliser, c'est une machine... Parce que vous avez un... Thermostat dessus que vous pouvez ajuster. Moi, je vous dirais personnellement, vous le mettez à 130 de plus longtemps que vous pouvez. Sans essayer de faire du cuir non plus. Puis si jamais... Ça fonctionne pas, ben... Arrangez-vous avec vos problèmes.